Hello les survivantes et survivants, bienvenue sur la chaîne MLHY Gaming Zone pour une nouvelle vidéo ArcMobile. J'espère que vous allez bien, pour moi ça va super. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la chasse à la corne. Donc à un moment donné, quand vous arrivez au level 70, 75, voire même 80, vous avez remarqué que vous avez du mal à XP. Et c'est donc là le très bon moment pour commencer à faire régulièrement la chasse à la corne. Qui vous permettra de faire la potion bouillon de connaissance qui pourra vous donner 50% d'expérience pendant un temps donné. Donc voilà, c'est à dire à peu près 20 minutes. Donc voilà, on va donc se faire une petite chasse à la corne. Et ensuite, on fera la recette du bouillon de connaissance. Donc voilà les amis, je vous dis à tout de suite. Et donc nous revoilà les amis, donc avec mon super Rex. Et on va donc aller se chercher quelques cornes de rhino. Alors bien sûr, j'en ai déjà. Voilà, il y en a un. Voilà, j'en ai déjà à la base, bien sûr, des cornes de rhino. Et donc à chaque fois que vous croisez un rhinocéros, je vous conseille de les quiller. Bon, on va déjà, ça fait de la fourrure. Et en plus, bien récupérer les cornes de rhino, justement. Donc des fois, elles apparaissent dans l'inventaire si vous avez mis l'option sur votre créature. Sinon, il faut descendre de votre créature pour ramasser la corne qui se trouve dans le sac. Qui restera après l'exécution du rhinocéros. Donc il faut 5 cornes pour une potion. Donc il nous faut 5 rhino. On en a déjà un. Voilà un deuxième. Voilà, c'était vite réglé. Tac. Voilà. Il me semble que mon Rex a pris la corne. C'est bien le cas. Voilà, donc il l'a pris directement dans son inventaire quand il l'a tué. Donc c'est activer la collection de victimes. Ah, petit lag, pardon. Voilà, là on va tuer ce petit loup là. Il y en a encore quelques-uns là. Voilà. Allez. Voilà. Il y en a encore un. Voilà. C'est réglé. C'est plutôt pas mal. Alors vous trouverez bien sûr des rhinocéros, surtout dans le biome neige. Alors à l'endroit où je suis donc vers la grotte de glace, la ice cave, il y en a quand même pas mal. Après bon ben quand même faut aussi avoir de la chance qui est du spawn aussi. Mais en général il y en a pas mal dans le coin. Mais il y en a un peu près partout dans le biome neige. Alors à savoir que plus vous voulez monter en level, c'est à dire que si vous jouez par exemple level moyen ou hard, ben les rhinocéros auront quand même pas mal de level. C'est pour ça que je dis qu'il faut quand même être à un level assez haut quand même. Parce que ça demande quand même pas mal de ressources pour pouvoir kill certains rhinos quoi. Ou du moins un bon rex. Voilà. On se balade un petit peu. Il y a quand même pas mal de créatures. Voilà. Ah bah voilà, encore un rhinocéros. Voilà. Tac. Allez. Allez, voilà, c'est fait. Voilà, ça fait 3. Je vais devoir descendre pour aller prendre la corne qui est dans le sac. Donc voilà, paf. Voilà. Tac. Donc ça, moi je vous conseille personnellement les amis, vous prenez votre rex, vous vous déplacez dans le biome neige ou alors vous faites une petite base dans le biome neige avec votre rex. Bim. Et ensuite avec un rex bien sûr et bim, quand vous n'avez rien à faire, vous allez et vous tuer le plus de rhinocéros possible. Vraiment, c'est... Voilà. Moi c'est une de mes activités. Et vous allez voir aussi dans la série que l'on est en train de faire, Extreme Survivor. Et bah vous allez voir qu'on va faire énormément de chasse à la corne. Ouh. Elle est très jolie en tout cas. Pas énorme en termes de level, mais très jolie. Allez. Boum. Boum. Voilà. Ça va faire un peu de prime. Voilà. Bon, il y a beaucoup d'arbres. Donc la visibilité est moyenne. On va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que c'est un peu délicat de visualiser les rhinocéros. On va se frayer un petit passage là. Il nous en manque plus que deux si mon compte est bon. Donc c'est plutôt pas mal. Là c'est quoi ? C'est un mammouth. Il y a un spino. Allez. Un petit spino. Voilà. Encore un peu de prime. Tac, tac. Ah bah voilà. Il y a encore un rhino. Voilà. C'est le quatrième. Voilà. Voilà. C'était réglé assez facilement aussi. Tac. Je vais devoir descendre. Ok. Voilà. Il nous manque plus qu'une seule corne pour pouvoir faire notre potion bouillon de connaissance. On va visualiser un peu tout ce qui se passe là. Un petit combat Rex et un mammouth. Vraiment ça, je kiffe trop dans Ark. Des fois, les petites scènes qu'on peut voir, les petites scènes de combat et tout. Ce n'est pas la première fois que je le dis dans une des vidéos. Je le dis quand même quelques fois parce que c'est vrai que ça m'arrive de rester 2-3 minutes à regarder les créatures se déplacer et se battre un peu toutes seules pour voir un peu comment ça fait. C'est assez drôle. C'est aussi assez marrant de voir comment les créatures spawnent aussi. Elles spawnent par 4-5 là. Un tas de créatures qui apparaissent comme ça d'un seul coup. C'est assez marrant. Alors voilà. Tac. Voilà un rhinocéros qui est en train de se faire attaquer par un Rex. Voilà, il me semble que je suis passé à côté d'un rhinocéros aussi. Mais je n'étais pas sûr. Voilà. Allez, dis donc. C'est que ça résiste. Ouais, le Rex avait quand même pas mal de PV. Voilà, le rhinocéros s'est fait. Le Rex s'est fait aussi. Voilà. Tac. C'est plutôt pas mal. Voilà, on a notre dernière corne de rhinocéros. Donc voilà. On a bien le compte. Voilà. Les 3 plus ça. Voilà. Ça fait 5. Alors attention les amis. Les cornes de rhinocéros sont très lourdes. Donc prévoyez un bon argentavis. Ou une bonne créature pour pouvoir les transporter. Et donc de votre base. Enfin, de l'endu biome neige. Jusqu'à votre base. Ça sera vraiment très très important. Parce que suivant le nombre de cornes que vous avez. Ça risque d'être très lourd les amis. Et donc on se retrouve tout de suite les amis. Vers la base pour la suite. Et donc pour la recette bouillon de connaissance. A tout de suite les amis. Et nous revoilà les survivantes et survivants. Nous sommes retournés à la base. Donc sur le Kibble House. Et donc on va se diriger vers la cuisine bien sûr. Pour pouvoir préparer ce petit bouillon de connaissance. Alors moi personnellement je vous conseille d'en faire plein. Le maximum possible. Et à chaque fois que vous partez en chasse. A chaque fois que vous faites une grotte. A chaque fois que vous faites un donjon. A chaque fois que vous allez farmer. Et bien vous mangez cette potion. Alors par contre elle a une durée. Elle ne dure pas très 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 longtemps. Vraiment. En termes de pourriture. Donc c'est 5 heures environ. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais voilà. Il faut la mettre au frigo. Ça durerait un peu plus longtemps. Mais voilà. C'est important d'en faire. Donc voilà. Vous mettez les cornes. Donc voilà. Il vous faudra 2 carottes. Bien sûr je vais en prendre un petit peu plus. Ok. Il vous faudra aussi 2 maïs. Voilà. Ensuite il vous faudra aussi 2 pommes de terre. Voilà. Moi j'en prends un peu plus. Bien sûr. Et 2 citrons. Voilà. Bien sûr dans le mélange. Ne pas oublier les cornes de rhinocéros. Et aussi il nous faut des méjo-berry. Alors je n'en ai pas ici. Peut-être que j'en ai là. Oui j'en ai ici. Très bien. Voilà. Alors il faut 10 méjo-berry par potion. Alors voilà. Tac. Et sans oublier bien sûr les perles noires que vous pouvez récolter facilement avec la loutre. Vous avez la vidéo sur la chaîne comment on récolte les perles noires très facilement avec la loutre. Et donc bien sûr les cornes de rhinocéros. Je vous avais dit que j'en avais quand même pas mal. Parce que oui effectivement c'est une chose très très importante. Donc voilà. On met le tout dans la marmite. Tac. La marmite suspendue c'est pareil. Sauf qu'il faut rajouter de l'eau. Comme d'habitude. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Les perles noires. Les perles noires qui sont aussi très très lourdes. Donc c'est une perle noire par potion. Voilà. Tac. On fait cuire le tout. Et bam. Voilà. Elle devrait arriver. Voilà. On a notre petite potion. Bam. Voilà. Et ça. Cette potion elle est vraiment importante. Car elle va vous permettre de XP légèrement plus vite. Comme vous pouvez le constater dès que vous arrivez au niveau 70, 75, 80. Et c'est le bon niveau aussi pour pouvoir aller la farmer simplement. Enfin farmer simplement les cornes. Donc voilà les amis. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu et que ça vous sera utile. Et je vous dis à tout bientôt sur la chaîne MLHY Gaming Zone. Allez. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501